Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des jacinthes des bois. Si vous vous souvenez c'est un sujet que j'ai réalisé l'année dernière quasiment jour pour jour il y a un an et je l'avais traité d'une manière un petit peu plus romantique peut-être que ce que je vais faire aujourd'hui, en tout cas un petit peu plus délicate et un peu plus légère et surtout il y avait un gros travail sur le tronc d'un arbre et de la mousse et là on va faire quelque chose de vraiment différent. On voit ces jacinthes de beaucoup plus loin et on a un petit peu plus cette impression de forêt, de paysage et donc il se passe des choses un petit peu différentes. Alors je commence cette aquarelle par un premier j'ai de violet sur mon papier, j'essaye d'être très libre pour l'instant et je crée ce violet avec un mélange d'indigo et de lac de garance rose dans un premier temps et ensuite je vais aussi y ajouter un petit peu de bleu outre-mer pour avoir un violet un petit peu plus lumineux parce que l'indigo et la lac de garance rose font un violet un petit peu terne et j'avais envie d'avoir des zones un petit peu plus lumineuses dans ce violet, des zones un petit peu plus bleutées, des zones un petit peu plus roses et ce bleu outre-mer me donne la possibilité d'avoir un violet un petit peu plus flashy même si ça reste assez doux et du coup de construire des tas de nuances de violet différentes qui vont donner une impression de profondeur et quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour ce parterre de jacinthe. Comme vous pouvez le voir sur mon image de référence on a vraiment une nuée, une vague de ces jacinthes sur le sol entourée bien sûr d'arbres puisqu'on est dans un sous-bois et on est quand même assez éloigné de mon image de référence de l'année dernière où on voyait ces fleurs d'un peu plus près donc un peu plus détaillées. Ici on a vraiment une vision un peu plus d'un ensemble d'une sème et je voudrais essayer donc de peindre cette cette vision. Donc comme vous pouvez le voir j'ajoute des touches de couleurs dans cette zone violette que j'ai peinte parfois il y a plus de bleu outre-mer parfois il y a plus de lac de carence rose je cherche vraiment à faire des nuances j'ajoute aussi beaucoup d'eau et j'incline mon papier pour pouvoir donner une impulsion à ce premier jet pour lui donner un peu plus de dynamisme en lui donnant une direction en fait où aller. Les pigments vont suivre l'eau et vont créer des sortes de traces alors bien sûr on perd beaucoup de pigments en faisant ça il y a beaucoup des pigments que j'ai mis au début de mon aquarelle qui sont sur ma table mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très très doux et d'avoir cette énergie en fait qui sort de ce premier la vie. Et donc de cette même manière je vais rajouter des couleurs, rajouter de l'eau, rajouter des couleurs, rajouter de l'eau jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. J'utilise toujours les mêmes trois couleurs l'indigo, la lac de garance rose et le bleu outre-mer et je travaille assez vite j'essaye de ne pas trop réfléchir à ce moment là je n'essaye surtout pas de me dire que je peins déjà sainte j'essaye juste de penser je peins du violet et je veux qu'il y ait une énergie dans ce violet. J'essaye vraiment d'abstraire tous les détails de mon aquarelle pour l'instant parce que ça n'est pas important pour le moment pour le moment je veux juste avoir les bonnes couleurs aux bons endroits. Il est temps maintenant d'ajouter un peu de couleurs autour de cette marée violette. Bien sûr ces fleurs sont posées sur des tiges, sur des feuilles, sur un sol avec de l'herbe donc j'ai besoin d'avoir ces touches de vert dans le bas de mon image aussi. Alors sur mon image ça ne pose pas de problème de rajouter du vert dans ce bas d'image parce que mon bas d'image est très très bleu mais si vous avez un bas d'image avec un petit peu plus de rose ça peut être un peu délicat donc je vous conseille vraiment de garder le bas de l'image vraiment bien bleu comme ça lorsque vous rajoutez du vert on garde un vert assez franc et s'il y a trop de rose dans ce violet et donc dans ce vert puisqu'on va le poser par dessus on risque d'avoir un vert un petit peu plus gris et ce serait dommage. Et bien sûr j'intègre ce petit bout de vert que j'ai ajouté avec un peu plus d'eau, un peu plus de mouvement dans mon image pour que vraiment il y ait un fondu entre les deux et vous voyez d'ailleurs qu'à la zone où les deux couleurs se rencontrent le violet et le vert il y a quelques nuances de gris qui apparaissent ça ne me gêne pas trop mais je veux quand même faire attention à garder ce vert assez bien vif en fait pour qu'il soit un petit peu plus agréable à regarder et qu'il n'y ait pas trop de nuances de gris même si c'est souvent recommandé d'avoir quelques nuances de gris. Alors bien sûr j'utilise le même vert pour la partie du haut de mon image mais cette fois-ci j'essaye de l'appliquer d'une manière très verticale pour être en rupture avec la diagonale qui a été créée par le mouvement de l'eau dans la zone violette et de plus les arbres seront aussi plus ou moins verticales je vais en avoir quelques-uns qui seront un petit peu penchés mais la majorité sera verticale et donc du coup on aura un contraste de direction entre toute la partie du haut avec ses lignes verticales et la partie du bas avec les diagonales et pendant que tout est encore très humide je veux avoir une idée déjà des troncs qui seront donc dans cette partie du haut et pour le marron des troncs j'utilise le rouge oxyde transparent mélangé avec l'indigo au début je n'avais pas mis assez d'indigo donc il était un petit peu trop vif mais une fois que j'ai rajouté un peu d'indigo dedans on a la couleur parfaite à mon goût pour les troncs de ces arbres et bien sûr je les mets bien vertical pour la plupart mais il y en a quelques-uns que je penche un petit peu juste pour avoir un côté un petit peu plus naturel alors maintenant les zones de deux couleurs sont bien définies on a vraiment les bonnes couleurs aux bons endroits je peux me concentrer sur juste densifier certaines couleurs je vais aussi rajouter un petit peu de ce vert dans le bas de mon image parce que j'en n'en ai pas assez il y a un petit peu trop de violet je voudrais avoir une rupture dans ce violet pour avoir une sorte de vague violette un tout petit peu plus naturel et comme je l'ai dit tout à l'heure ça n'est pas un problème si je rajoute du violet sur une zone qui est très très bleue même s'il y a un tout petit peu de rose dedans puisque c'est un violet ça ça ressortira de toutes les manières mais faites attention si votre violet est un tout petit peu plus rose que le mien parce que vous avez des chances d'avoir des teintes un petit peu plus neutres qui vont se créer en mélangeant ces deux couleurs le violet et le vert c'est un petit peu plus neutres qui vont se créer en mélangeant ces deux qui vont se créer en mélangeant ces deux c'est parti Alors, j'ai densifié beaucoup de couleurs. J'ai rajouté beaucoup de couleurs sombres dans cette première couche parce que je sais que cette première couche va sécher beaucoup plus clair que ce que je pense à chaque fois. Donc, j'essaie juste de prévoir ça et d'ajouter un petit peu plus de couleurs sombres. Et il y a peut-être une chose que vous remarquez aujourd'hui, ma feuille ne bouge absolument pas. Et c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai utilisé un papier au grammage beaucoup plus épais que d'habitude. D'habitude, j'utilise le 300 grammes par mètre carré et aujourd'hui, c'est du 640 grammes par mètre carré. C'est un papier satiné toujours, mais donc beaucoup plus épais, ce qui fait qu'il ne bouge absolument pas. Et je sais que vous me demandez souvent comment ça se fait que mon papier ne bouge pas. Et là, en l'occurrence, c'est par le grammage du papier. C'est un papier qui est très, très épais et donc très rigide. Je vais laisser sécher cette première couche complètement avant d'attaquer un peu plus de détails. Alors, j'ai réalisé ma première couche avec mon gros pinceau plat, mais pour la deuxième couche, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de finesse. Et j'utilise donc mon pinceau rond avec la pointe extra fine que j'aime beaucoup utiliser et que souvent, vous me demandez quel pinceau c'est. C'est donc, comme vous le voyez à l'écran, le Black Velvet 3000S numéro 16 de Silver Brush. Et c'est un pinceau un petit peu magique. Donc, pour commencer les premiers détails sur cette deuxième couche, j'ai envie juste qu'on voit un petit peu plus certains troncs. Alors, bien sûr, je ne vais pas tous les retracer parce que ces troncs, cette végétation, c'est de l'arrière-plan. Donc, ça me va très bien si c'est assez flou. Mais j'ai besoin d'avoir juste quelques indices un petit peu plus nets pour qu'on reconnaisse ce que c'est. Et donc, j'ai choisi ces deux troncs sur la droite pour aussi dynamiser un petit peu l'ensemble et d'étirer un petit peu mon image vers le haut. Pour la couleur de ces troncs, j'utilise vraiment la même couleur que lors de ma première couche. C'est un mélange de rouge oxyde transparent et d'indigo. Cette fois-ci, j'utilise peut-être un petit peu plus d'indigo encore dans mon mélange pour avoir un marron un tout petit peu plus froid qui permet d'avoir un joli contraste avec la première couche qui est un petit peu plus chaude. Et ça me permet aussi, du coup, de créer une dimension dans ces troncs d'arbre. En plus de ces deux troncs sur la droite, je vais rajouter quelques branchages par-ci, par-là. Un sur la gauche et puis un petit peu plus sur la droite. Alors, au début, j'utilise mon pinceau assez chargé en pigments. Mais ensuite, je rince mon pinceau et je viens juste repasser dans le pigment que je viens de déposer pour avoir une trace un tout petit peu plus aérienne de ces branchages. Et que, du coup, il n'attire pas autant l'œil qu'une trace bien ferme et bien définie. Ça donne un tout petit peu plus de légèreté et de texture à certains endroits. Et une fois que je suis satisfaite de ce petit ajout de texture, je vais pouvoir me tourner vers la zone déjà sainte. Et vous voyez qu'elle a un côté très, très naturel avec cette première couche. Et ces ajouts d'eau en diagonale, il y a vraiment un mouvement assez intéressant qui a été imprimé dans cette première couche. Et vous voyez aussi deux pattes d'aria qui a marché sur mon aquarelle lorsqu'elle était encore humide. Donc, il va falloir que je camoufle ça un tout petit peu. Histoire qu'on les voit un tout petit peu moins. Alors, j'utilise un violet tout d'abord. Donc, un mélange de lac de garance rose et de bleu outre-mer. Je n'ajoute pas d'indigo dans mon violet cette fois-ci parce que j'ai envie d'avoir un violet un tout petit peu plus présent. Et je vais peindre quelques idées de ces fleurs de jacinthe. Donc, c'est vraiment quelques traces, quelques pointes qui vont apparaître comme ça sur mon papier. Et ensuite, je vais les flouter un petit peu pour qu'elles se fondent un petit peu plus dans la première couche. Bien sûr, comme d'habitude, je vais changer un petit peu la couleur de ces jacinthes presque à chaque fois que je vais récupérer de la couleur dans ma palette. Parfois, elles seront un petit peu plus bleues. Et parfois, elles seront un petit peu plus roses. Et j'essaye de bien regarder ce qui se passe sur mon papier. Il y a des endroits qui sont déjà un peu plus roses. Donc, c'est à ces endroits-là où je vais rajouter ces jacinthes un peu plus roses. Il y a des endroits qui sont un peu plus bleues. Et à ces endroits-là, je vais mettre des jacinthes un tout petit peu plus bleues, elles aussi. Et vous pouvez aussi remarquer comment je tiens mon pinceau lorsque je fais ces jacinthes. J'essaye de le tenir un petit peu plus éloigné de la pointe du pinceau histoire d'avoir des marques de pinceau un petit peu plus aléatoires, un petit peu moins contrôlées et qu'il y ait un petit peu plus de mouvement du coup et de naturalité dans ces marques qui vont donc ressembler à des jacinthes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que je suis satisfaite de toutes ces jacinthes, je viens intégrer quelques tiges, quelques feuilles dans les jacinthes encore humides pour qu'il y ait des fusions, qu'il y ait des choses qui se passent dans cette zone-là qu'il y ait un petit peu plus de textures qui apparaissent. Pour le coup, le verre que j'utilise, c'est de l'indigo et de la laque jaune. Et donc vous voyez, je laisse vraiment l'effusion se faire dans les zones qui sont humides parce que j'ai rapporté de l'eau dans ma deuxième couche pour que vraiment tout soit un peu plus uni. Alors parfois, je vais récupérer un petit peu de verre qui est allé trop loin, mais je laisse quand même l'aquarelle faire son travail et l'eau pousser les pigments là où elle en a envie. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'ai des jacinthes qui sont un peu plus bleues, j'en ai d'autres qui sont un peu plus roses, mais elles sont toutes en transparence. Et j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose qui ne soit pas en transparence, qui soit un petit peu plus opaque pour donner un peu plus de relief à ces jacinthes. Et du coup, j'utilise ma couleur lavande, qui est une couleur de Daniel Smith, qui est une couleur aquarelle, mais qui s'approche presque de la gouache parce que c'est une couleur opaque. Et je vais venir tracer encore quelques jacinthes dans les zones encore humides, en fait, et ça va donner juste un tout petit peu plus de relief parce que c'est une couleur opaque. Elle va ressortir sur des zones un petit peu plus foncées et ça va vraiment apporter une autre dimension, tout en délicatesse, bien sûr, à cette image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, pour les dernières petites touches sur cette image, j'ai envie de rajouter juste un tout petit peu de texture dans la végétation aux alentours des jacinthes. Donc, indiquer qu'il y a du feuillage sur la branche qui est à gauche. Indiquer aussi qu'il y a un petit peu plus de texture en haut de mon image. Et pour ça, j'utilise toujours le même vert. C'est de l'indigo et de la lac jaune. Je change un petit peu à chaque fois, bien sûr, le mélange. Parfois, il y aura un petit peu plus d'indigo. Parfois, il y aura un petit peu plus de lac jaune. Pour avoir des nuances et qu'en fait, cet arrière-plan soit juste un tout petit peu moins lisse et qu'il se passe quelque chose. Une fois que j'applique ma couleur, bien sûr, je vais venir la flouter à certains endroits, juste pour la fondre un petit peu plus dans l'arrière-plan et faire en sorte que tout soit un tout petit peu plus doux. Et mon image est quasiment terminée. Elle change, je pense, beaucoup de l'image que j'ai réalisée l'année dernière. Il y a un petit peu plus d'ambiance, en fait, dans cette image, un petit peu plus de liberté aussi. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup revisiter certains sujets quelques temps après parce qu'on a notre œil qui change un petit peu. Et c'est toujours assez intéressant à voir. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501